Applaudissements Il m'a ramené d'ailleurs une boucle de mystique sur la casse-là. Applaudissements 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 Mais voilà, en effet, je ne t'ai pas préparée à prendre part citativement. Mais Valère a été très courageuse. La vie c'est d'abord le courage. La détermination. La foi. Oui, je peux. Et Valère, oui, il peut. Et oui, je suis là. Applaudissements 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 Donc, tout simplement pour soutenir Valère et aussi pour vous. Parce que c'est vrai que je suis à l'ambassadrice d'Agerès au Cameroun. Mais parce que c'est aussi ma raison de vivre. Parce que si je parle de ce monde aujourd'hui, nous sommes ici à l'hôtel Franco, qui m'appartient à 100%. Applaudissements 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 Je peux vous parler de mes autres miens. Donc, si je partirais de ce monde, je laisserais, certes, des meubles, des meubles, de... et même un peu d'argent à la banque pour moi, dans les banques pour moi. Mais, je voudrais laisser autre chose à la prospérité. Partager mes connaissances. Encourager les jeunes, les soutenir. C'est ma vie. Parce que je me suis rendue compte que la grandeur, c'est le service. Si j'ai des connaissances en entrepreneuriat, et que je ne peux pas partager pour soulever les jeunes que de cette connaissances nous serviront à rien. Parce que si je veux être bien, seule et belle, ça ne peut pas me servir. Je vais me desserver. Et c'est pour ça que je suis là avec vous, cet après-midi. Euh... Je ne sais pas... Je vais peut-être vous parler simplement des choses très simples. Peut-être, en première minute, comme ça, je vais essayer de dire ce que je veux dire. D'accord. Donc, on va dans dix minutes. Alors, je suis donc, euh... PDG de l'Hôtel Franckaux. Je suis cette même roumaine, une autodidacte assumée, dont l'évangile n'est décrite nulle part. Et bien, quand je parle donc de l'entrepreneuriat, qu'on va développer en dix minutes, je parle comme, euh... un curé. Vous savez... Moi, je suis une chrétienne catholique, mais je pouvais être musulmane. Je parle donc, comme un curé, qui parle de tous les versets de la vie. Parce que je connais tous les versets de la vie. de la vie. Comment faire ? Pour partir de zéro, un milliardaire comme un milliardaire. Applaudissements. Je suis une milliardaire assumée. Beaucoup des gens, les Africains, les Camerounais, ne peuvent pas dire, je suis une milliardaire. Parce que s'ils disent, eh bien, au prochain poste de contrôle des impôts de la police, on pourra lui demander, mais qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure ? Vous avez pris des milliards ? Eh bien, je suis dans une fortune, justifiée et justifiante. Applaudissements. C'est pour ça que je dis haut et fort que je suis une milliardaire. Je suis à l'image de cet enfant qui revient des classes et qu'il a eu 18 sur 20 et qu'il a mérité les 18 sur 20. Quand il revient des classes, vous entendez les cris depuis le portail ? Parce qu'il a eu 18 sur 20, qu'il a mérité. Et vous avez aussi les autres enfants qui ont 18 sur 20, parce que les parents sont allés négocier. Mais quand ils arrivent à la maison, il faut finir derrière la cuisine parce qu'ils ne peuvent pas prier haut et fort. Alors, je vais vous parler, puisqu'il s'agit de la jeunesse, je vais vous parler des éléments de fondation de la jeunesse. Parce que vous avez quatre points. Vous avez donc la fondation, vous avez le décollage, vous avez la planitude et vous avez l'atterrissage. Donc, je crois qu'avec Valet, ici ce soir, il est là pour qu'ensemble, vous construisiez donc la fondation de votre vie en général et de l'entrepreneuriat en particulier. Et bien, maintenant, je vais vous parler des cinq points essentiels, des cinq points essentiels de la vie. Et c'est à partir de ces cinq points essentiels de la vie que je vais donc revenir sur la fondation, le décollage, la planitude et l'atterrissage. Parce que dans la vie, vous avez cinq points essentiels de la vie. Vous avez la voix. Vous avez l'art. Vous avez la foi. Vous avez le pouvoir et vous avez le savoir. C'est les cinq points essentiels de la vie. Et bien, pour réussir donc dans la vie, vous devrez donc se construire un de ces points et vous accrocher dessus. Moi, par exemple, je suis de la voix. J'ai les immeubles, agents en banque, les voitures, les lunettes, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, vous avez des hommes de l'art, des artistes, des footballeurs, vous connaissez Tophis, vous connaissez Rigolet, Sombana, etc. Et Jean-Mas. Vous avez maintenant des hommes de pouvoir. Vous connaissez le président de la République, M. Paul Biya, qui est un homme de pouvoir. Vous avez maintenant des grands hommes de science qu'on peut citer. Ils sont à la paix. On peut parler de Galilée, etc. Vous avez maintenant des hommes de foi, comme Jésus-Christ. On peut citer Jésus. On peut citer tout autour de nous. Donc, il faut, pour construire solidement votre fondation, vous devez choisir un seul, pas deux. Votre label. Ce que vous voulez devenir. Celui à qui vous voulez ressembler. Ou à lui, ou à elle. Ou à X, ou à Y. Votre modèle. Parce que c'est votre modèle, qui est donc votre poussole. La personne qui vous amènera le plus loin possible. Moi, aujourd'hui, je suis titulaire d'un MBA. Vous ne croyez pas ? Vous ne croyez pas ? Je l'ai eu en 2020. Je suis titulaire d'un MBA, un master en business administratif. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Parce que je suis sortie derrière le mur de conformisme. Parce que je me fais rester derrière ce mur de conformisme. Et me dire, à quoi me sert un MBA ? Je lui dis non. Et aussi parce que dans le système francophone, c'était con, c'est le CV, c'est le diplôme. Et quand je me mettais à former des jeunes comme ça, c'est une mauvaise langue. C'est lui, il y en a, elle, elle. Est-ce qu'elle a été à l'école ? J'ai dit, bon, maintenant, j'irai à l'école. Et en 2020, non seulement j'ai eu mon diplôme, mais j'ai eu le High School. Et je suis allée faire au Pays des Blancs. Parce que je me suis rendu pas que, mais si je vais m'inscrire ici à l'université, l'État et les autres vont se dire, non, je vais rouler. Ce n'est pas vrai. Donc, pour éviter toutes ces discussions, pour parler librement de mon diplôme, comme je parle librement de mes milliards, et bien voilà, je suis allée donc m'inscrire dans mon bureau. pour faire donc et obtenir ces plans. Alors, dans la partie de la fondation, vous devrez donc avoir votre modèle, quelqu'un qui vous inspire, qui vous permet donc de construire solidement cette fondation. parce qu'une fois la fondation a échoué, le décollage va échouer, et la planitude, vous ferez cette planitude toute votre vie en zone de turbulence. Ah ben oui, moi je suis maintenant dans la planitude, je ne suis pas en zone de turbulence. Parce que quand on parle de zone de turbulence, les gens pensent que c'est peut-être la pauvreté. Non. Vous pouvez avoir de l'argent et rentrer en zone de turbulence. Ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Ceux qui ont 40 voitures dans leur parc, ils ne peuvent pas justifier. Ceux qui ont une villa de 50 chambres, dont ils ne peuvent pas justifier. Ils rentrent en zone de turbulence. Pourquoi? Parce que toute la nuit, ils passent à aller de chambre en chambre. Parce que vous ne pouvez pas dormir dans deux chambres. Et donc quand vous commencez à aller de chambre en chambre, et bien elles sont volontaires dans la zone de turbulence. Et parce que donc la fondation n'a pas été solidement construite. Et pour donc construire solidement cette fondation, il y a des ingrédients essentiels qu'il faut mettre en avant. Telle que la formation dont vous bénéficiez aujourd'hui de M. Valet, que je vous invite encore à acclamer haut et fort. de M. Valet qui est dans la salle. Telle que c'est une initiative que moi j'apprécie et que je salue, telle que l'honnêteté. L'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir riche. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Plus de patience. Et bien sans la patience, vous ne pouvez pas construire solidement votre fondation. Ce sont des éléments importants. Il y a d'autres éléments beaucoup plus importants. On peut parler de l'intelligence financière. Mais aujourd'hui, avec 10 minutes, on ne peut pas parler de tout cela. Mais si Valet a une fiche de présence et que vous avez mon numéro, et que bien entendu, qu'il me mette mon numéro, je pourrais plus tranquillement vous parler. Parce que l'intelligence financière et l'isolement économique fait partie des éléments clés pour construire solidement cette fondation qui va vous permettre d'avoir ce décollage réussi. dans ce point-là, on pourra y revenir plus tard. Mais avant toute chose, je vais quand même vous parler des éléments comme la peur. La peur dont souffrent beaucoup de nos camarades. On peut parler de l'environnement. L'environnement, quand je parle de l'environnement, ce n'est pas l'environnement de forêt. Oui, parce qu'il y a l'environnement de forêt. Mais il y a l'environnement dont je voulais dire. Vous avez l'environnement. Vous avez la confiance en soi. Vous avez la détermination de réussir. Parce que vous que je vois, vous qui êtes là, vous représentez 95% de votre talent. Vous êtes ce que vous voulez devenir. Si vous voulez devenir médiocre, eh bien, vous le serez. Tout simplement. Parce qu'il y a vous qui êtes là maintenant. Il y a vous qui n'êtes pas là maintenant, que je ne vois pas. Qui est l'esprit ? Qui dépasse vous que je vois ? Donc, c'est vous qui décidez de votre avenir. Et votre aptitude donc, votre détermination seront donc le nœud qui vous permettra de construire solidement donc cette fondation. Et quand cette fondation sera donc bien construite, parce que vous avez banni l'exclusive de votre vocabulaire. Parce que l'exclusive, c'est un nouveau mot que j'ai créé dans le vocabulaire français. Il n'existe pas avant. Vous savez, quand je m'engage comme ça à vous soutenir les jeunes, il y a même certaines personnes qui vont et ils enregistrent ou bien ils parlent maintenant parler de mes formations sans plus parler de moi. Ça, ce sont les mots de ma mignaga. Oui. Oui, oui. C'est ce que les gens font. Ils parlent maintenant. Ils prennent ça. Ils font des cours de formation en entrepreneuriat. Mais il y a toujours l'image de maman qui monte derrière. Donc, je voulais vous parler donc de l'exclusive. C'est une maladie dont souffrent 99% des Africains et des Camerons. C'est la maladie de l'excuse. Oui, c'est toujours la faute des autres. On est sortis de l'esclavage de la chaîne. Aujourd'hui, on est rentrés dans l'esclavage intellectuel. Il est devenu plus dangereux que l'esclavage de la chaîne. Oui. Parce que les Africains ont refusé le développement. On a tout refusé. Tout ce que nous savons faire, c'est de pleurer. d'attendre les autres. Qui peut vous aider plus que vous-même? Vous voyez, moi, quand je parle quelquefois comme ça, moi, je suis une charismatique. Parce que je me donne de la valeur. Je me donne de la valeur parce que je sais que personne ne peut m'aider plus que moi-même. Oui. Oui. Si vous voulez construire solidement votre fondation, vous devrez vous donner de la valeur. Vous devrez vous donner de la valeur. Vous devrez regarder autour de vous l'environnement. éviter le contact avec des pessimistes, des envieux, des gens qui n'ont jamais réussi. Parce qu'ils vont passer le temps à vous tirer vers le bas. Les aigris. Oui. Parce qu'il y a des aigris. Vous avez des personnes qui sont aigris. Et c'est ça l'environnement dont je parlais tout à l'heure. Vous avez des personnes qui veulent se positionner en teneur de leçon alors qu'ils ont échoué. Oui. Et si vous ne faites pas attention, ils se transforment donc en leaders. Et c'est pour ça que ces derniers temps, j'invite les jeunes qui sont influencés par les mauvais influenceurs, de devenir les influenceurs des influenceurs. Parce qu'en effet, si vous n'acceptez pas, ils ne peuvent pas vous influencer. Donc parce qu'ils vous influencent, ça veut dire que vous aussi, vous avez la capacité de les influencer. C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, ces deux proposent des vies des mauvais influenceurs. Et c'est pour ça que moi, je suis là parce que je pense que je ne suis pas une mauvaise influenceuse. Moi, je suis une influenceuse positive, charismatique. Je suis là parce que je suis venue soutenir Valère et vous impacter positivement. Parce que seulement en me regardant, j'espère que deux jeunes, un garçon ou une fille dame sortiraient d'ici, de l'hôtel Franco, en disant, « Oui ! Demain, je vais être comme Mami Niaga ou plus que Mami Niaga. » Parce que si vous ne devenez pas plus que Mami Niaga, qu'a fait le mec ? Si je suis là, c'est parce que je voudrais que demain, il y ait des Mami Niaga à vous. Je pense que c'est une solution solidement. Le Cameroun et la fille, je vous remercie. Alors, je vais prendre une question, deux questions. Rapidement, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter. Faites vite, hein. Vous savez, moi, quand je fais des conférences pour Mbou, vous savez combien on me paye? Moi, je sors de la tour. Mb. par le présent, Edouard. Mbou, Edouard, business class, hébergement, exécutif, l'homme, 20 000 dollars. Moi, je parle avec 30 000, je rentre dans ma chambre au pôle de faire la bise. Je vois, parce que je bois du vin. Valère m'a apporté le boulot du bisque, par rapport, je bois du vin. Donc, je dis ça, je trouve Valère en me disant. Et donc, je vais te faire ça. Et donc, si personne n'a pas qu'il est venu, j'ai un petit cadeau pour moi, c'est ça, j'en ai moi, je te demande du vin. L'eau du rouge. Du rouge. Et du grand cru classique. C'est blanc, là. Parce que je m'amuse, toi. Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure que blanc est essentiellement ce qu'il veut devenir. Vous me voyez en super forme comme ça, parce que je suis bien nourrie. Ça, ça m'a énormément. Donc, je ne suis pas bien nourrie. Je ne peux pas être taillée comme ça. Je suis bien nourrie. Tout est contrôlé. Le sport. Moi, je fais du sport. Je fais le ménage à ma maison. C'est moi qui fais tout le nettoyage de ma maison. Et tous les jours. Et je fais ça en chantant et en dansant. Et je vois autour de moi, certaines de mes députés dans la salle. Je vois à l'heure de l'hissé. Elle ne l'a même pas l'heure sur le devant. Donc, elle travaille. Ce n'est pas parce qu'elle porte le nom de rue. Elle ne peut même plus se blesser. Je fais tout ça pour construire autour de moi. Même ici, à mon hotel, si vous m'enseignez, je viens ici. Quand ça va mal, je prends la serviette. Je vais m'en prendre les cours. Oui. Je dis ça devant mon personnel. Il y a quelques personnes qui sont là qui travaillent ici. C'est vrai. Parce que je n'annonce pas. Vous avez des gens qui s'en portent. Moi, on ne me perturbe pas. Il n'y a rien qui me fait changer de température. Parce que la chose que vous devez également retenir, c'est l'après-midi. C'est que chaque fois que le client vous amène à sortir de vos comptes, sachez que cette personne vous a dominé. Puis, sachez que vous avez été dominé. Et les gens passent le temps à être dominés, y compris même par leur domestique. Parce que quand vous rentrez chez vous, vous commencez à crier sur la ménagère. Elle ne répond pas. Qui a dominé l'autre? Même vous a dominé. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous avez des lames qui vraiment de soi. Oh, je l'ai dit, pourquoi le vie est peu? Tu lui avais donné quelque artité le matin. Ce n'est pas ça. Et l'autre chose que nous devons retenir, qui a l'entrée à la peur, qui empêche les jeunes aujourd'hui de réussir, c'est qu'il faut retenir essentiellement que l'échec, c'est le fondement de la réussite. Parce que s'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Et donc, si vous avez donc le courage de l'échec, sachez que le succès n'est plus loin. Sachez que vous êtes déjà à la porte de la réussite. On va prendre deux questions, s'il vous plaît. Il y a un voix qui est délevé derrière depuis le jouet, commencé par celui-là. C'est l'équité. Seule une d'oeuvre de préférence. Votre courage va vous sauver. Bonjour, à tous, je vous adore, je vous avoue. Vous êtes ingénieur en réseau et télécom du Vietnam. La question... Je me nomme Joseph Kouamendangua, ingénieur en réseau et télécom du Vietnam. Et la question que j'aimerais poser à Madame Pouimi est la suivante. Vu que vous êtes une self-made woman, vous avez entagé votre expérience. Elle était enrichissante. Vous avez parlé de la peur et des cinq éléments piliers sur lesquels un homme doit baser sa vie et en n'en choisir qu'un seul. Pour vous, de votre expérience sur le Cameroun, comment est-ce que nous autres jeunes portant peut-être des solutions qu'on aimerait présenter, peut-être pour vous, tel 30 ou autre, comment est-ce qu'on pourrait trouver un pas ou alors un support pour pouvoir décoller avec les solutions qu'on aura à vous proposer. Merci. Moi, je voulais que vous me posez des questions en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Parce que je vous ai dit que je parle de l'entrepreneuriat comme le curé sans bibel à la main. C'est mon itinéraire. Parce que mon itinéraire, c'est déjà toute une vie. Donc, je veux vraiment vous poser des questions sur l'entrepreneuriat, l'offre de service. Vous contacterez l'hôtel. Merci. Elle a demandé à vos parents, vous s'il vous plaît. Vous vous présentez, vous posez vos questions. Moi, je ne vais pas vous poser des questions. Personne ne m'a payé. Moi, je fais du vénécolat. Moi, la première petite, mesdames, je suis flancée, je suis responsable du HSE dans l'institut de la classe. Tout d'abord, j'aimerais apprécier cette expérience que vous avez bien voulu partager avec nous. Vous êtes une personne que nous admirons de loin parce que nous connaissons à peu près quel est votre parcours. Donc, c'est une réelle opportunité pour nous de vous rencontrer, de vous écouter ici ce jour. Bon, ce que moi, j'aimerais particulièrement connaître, c'est de savoir pour vous où est parti le déclic. Parce qu'ayant eu une éducation francophone, comme on le sait très souvent, une éducation qui est orientée diplômée, En général, on nous enseigne d'avoir le maximum de diplômes après d'aller chercher un emploi. Donc, c'est ça qui nous a formatés et puis nous nous sommes retrouvés salariés. Et du coup, l'entrepreneuriat n'est pas trop dans notre esprit parce que nous sommes beaucoup plus... Parce que la peur a pris le dessus. La peur a pris le dessus. Nous avons parlé tout à l'heure de cet aspect-là, de la peur, qui nous empêche beaucoup plus souvent d'oser. Nous avons beaucoup plus peur de l'échec que de la possibilité de réussir. Donc, du coup, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, quel a été le déclic pour vous ? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir la femme d'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui ? Merci. Voilà, merci beaucoup. La femme milliardaire, caractéristique, tout ce que vous voulez, surtout de zéro à dix, de rien à milliardaire. Le déclic pour moi, c'était mon modèle. Une dame qui m'a inspirée. Tout à l'heure, comme ça n'était que dix minutes, je ne me suis pas suffisamment présentée. Parce que c'est tout un conte de fées. Je suis allée en mariage quand j'avais 14 ans. Et mon mari avait environ 40 femmes. Y compris une dizaine de mon âge. Eh bien, je n'étais pas sérieuse. J'étais une insoumise. Et mon mari m'a répudiée. Il m'a renvoyé chez mes parents. Et ce fut des moments très pénibles et très difficiles pour moi. Et je l'ai surmontée parce que j'ai vaincu la peur. Parce que l'unique médicament qui guérit la peur, c'est l'action. Dès que vous passez à l'action, vous êtes guérit. Et ce que je voulais vous faire tenir, c'est que quand on va à l'école, se former, ce n'est pas pour travailler. C'est seulement au Cameroun qu'on voit ça. Et on voit ça au Cameroun, pourquoi? Parce que les fonctionnaires sont devenus les plus riches. Malheureusement. Et avec ça, ils ont fragilisé la jeunesse. Donc, un jeune aujourd'hui, une jeune fille aujourd'hui, tout ce qu'elle veut avoir, c'est un matricule. Pourtant, le matricule ne peut pas construire le Cameroun. C'est l'entrepreneuriat. Et vous voyez aujourd'hui, beaucoup des jeunes échouent. Pourquoi? Ils échouent parce qu'ils font plus de calculs que vers le chemin de la réussite. Et c'est pour ça que vous verrez autour de vous, pas seulement à l'au-delà des frontières. Vous verrez que des personnes qui ont fait des très longues études ne réussissent pas toujours dans la vie. Parce que c'est des personnes qui ne font pas, qui ne prennent pas des risques. Tous les risques sont calculés ou mesurés. Donc, quand vous faites tous ces calculs, parce que vous avez fait des brillants études, eh bien, il vous est impossible de réussir. Tout simplement. Parce que vous faites, vous mettez, vous faites la division, la multiplication, vous mettez toutes les équations et avec toutes ces équations, vous allez trouver que c'est zéro qui est égal à zéro. Donc, il faut simplement vaincre la peur, avoir un modèle, quelqu'un qui vous inspire. Je l'ai dit ici, aujourd'hui. Quelqu'un qui vous inspire, votre modèle, eh bien, vous ne serez pas loin de votre succès et le succès des gens qui sont autour de vous. Dernière question. Madame, vous pouvez, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes, je me retarde que vous choisissiez la personne. qui sont autour de vous. Je vais parler des filles, alors on ne sait pas. Je vais parler des filles, Je vais parler des filles. de la période polytechnique en deuxième année. C'est la suivante. Bon, vous avez parlé de cinq ans et vous avez dit qu'on doit s'appuyer sur un seul. Imaginons peut-être quelqu'un qui fréquente comme un étudiant et je vais faire peut-être les sciences et je suis par ailleurs artiste. Je vais devoir choisir un des deux pour si je peux m'en arrêter avec les deux. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la baie. Par exemple, moi, je suis propriétaire de cet hôtel. C'est quoi le label de l'hôtel Frango ? Parce qu'ici, à l'hôtel Frango, nous avons les services de séminaires, l'hébergement, la restauration, le bar, la piscine, salle de sport. Notre label, c'est le séminaire. Et c'est pour ça que nous avons mis l'absence sur les salles de séminaires. Nous avons environ huit salles de séminaires dans cet hôtel. Oui, parce que c'est ça notre point fort. Donc, dans la vie, quand on parle de 5 ans, vous devrez avoir votre point fort. Par exemple, j'ouvre un restaurant. je peux ouvrir le restaurant, je dis, mais ce restaurant, c'est pour faire vendre du dolé. Oui, je vais vendre du dolé. Mais ça ne peut pas dire forcément que dans ce restaurant, je ne trouverai que du dolé. mais le label de ce restaurant, c'est le dolé. Parce que je vais manger du dolé là-bas, je peux trouver du poulet, je peux trouver du poisson, je peux trouver du riz. Mais j'allais là-bas pour le dolé. Et quand vous vous décidez d'avoir affaire du dolé, vous devez avoir le meilleur dolé du Cameroun. Vous devez la référence d'un dolé. C'est ça les 5 ans de la vie. C'est-à-dire que si par exemple vous décidez aujourd'hui d'être donc un artiste ou être un écrivain, vous avez dit un écrivain, c'est ça? Non, vous voulez faire la science. Parce que quand on parle des hommes de science, ce n'est pas des gens qui font la science. Il faut faire attention. Les hommes de science dont je parle sont des grands penseurs. Ce n'est pas le master, là, ça. Ce sont des grands penseurs. C'est de cette science dont je parlais. parce que quand je parle des présents de la voix, quand j'essaie de me mettre en excès, parce que je sens de l'eau, je suis différente de beaucoup de femmes qui font des affaires. Et je cite le président Peu-Biard parce qu'il s'est distingué des autres. Il a fait 40 ans au pouvoir et il ne fait pas 40 ans qui veut, c'est qui peut. C'est ça. Il s'est distingué des autres. C'est un politicien. Quand je fais allusion à un artiste comme M. Etophis le 9, parce qu'il s'est distingué des autres, il y a eu beaucoup des lions qui ont porté le brassard, mais ils ne sont pas distingués des autres. Ce sont des artistes. avant j'ai parlé de Jésus-Christ, mais je pouvais parler pour rester terre à terre des, par exemple, des évêques. Et maintenant, parce qu'on va répondre à cette question, je vais compléter les quatre étapes de la vie. Et ces quatre étapes de la vie sont aussi liées à l'âge. Parce que vous devez avoir terminé la construction de votre fondation avant 35 ans. Et si vous regardez, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur du numérique, vous verrez après moi que tous ceux qui ont réussi dans la vie, à 35 ans, la construction, la fondation était terminée. et on peut les citer. Vous allez regarder les grands hommes de science, vous regarderez les grands hommes de la foi. Donc, quand je parlais tout à l'heure des hommes de science, je ne parlais pas des gens qui font la science. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut encore lui faire de plus en plaisir pour les Françaises vélées ? Merci beaucoup, madame. Avant... On veut avec les Françaises vélées. Alors nous allons continuer avec la suite des activités.